Musique Alors bonjour à vous, vous vous présentez je vous en prie, vous êtes tourné au lycée Hector Guimard à Lyon. Alors moi c'est Jean-Marc Lepland, professeur de fonderie et plus particulièrement en fonderie d'art, donc c'est des deux ans qui arrivent. Voilà, alors moi je m'appelle Fabien Marlioux, je suis élève au lycée Hector Guimard, actuellement en CAP fonderie d'art et je ne suis élève que pour un an parce que le CAP est en un an. Alors vous me présentez ce que vous pensez du projet et comment ça va se passer pour les agrafes et sans doute les cerclages pour le char. Du coup pour les agrafes on va donc couler en bronze une barre de longueur qui va être définie par la suite en fonction de l'épaisseur des agrafes. Dans ce genre de moule, on va la couler donc en bronze qui aura la forme non définitive des agrafes puisqu'elle sera faite comme l'a dessiné le précédent intervenant. De manière à pouvoir justement être martelé à froid. Donc on va les faire en moule sable parce que c'est le plus simple pour la question de répétitivité et de caractéristiques mécaniques et dimensionnelles. Et ensuite ces barres seront coupées à intervalles réguliers pour avoir des agrafes de la taille qui nous convient le mieux. Et donc on pourra utiliser pour agrafer le cuir au cercle. Alors monsieur Lopla, un commentaire sur votre lycée. Vous nous expliquez qu'est-ce qu'on enseigne, comment ça se passe et après particulièrement on reviendra sur le char. Alors le lycée Hector Guimard, c'est le lycée des métiers, c'est très important. Alors c'est tous les métiers liés à la fonderie principalement. Et toutes les sections qui sont greffées dans ce lycée, donc on travaille avec nous. Et on a eu aussi maintenant d'autres personnes. On a création d'un nouveau BTS, l'emboutissage, qui est aussi qui travaille avec la fonderie. C'est la découpe des pièces qui sont donc coulées en fonderie. Et on a aussi une section un peu différente, là, qui travaille aussi avec les mêmes matériaux que nous, c'est la prothèse dentaire. Alors le projet du char, un commentaire ? Beaucoup ? Ben disons, c'est très intéressant pour nous de travailler avec différents corps de métier. On s'est sûr aussi pour se faire connaître et à des projets très intéressants et avec un challenge qui est très, très élevé. Toi, tu es médiéviste, il me semble aussi. Oui, exact. Donc dans mon temps libre, je fais de la reconstitution médiévale. Donc de la vie de camp et des métiers d'autrefois qui, pour sa fin, sont perdus de nos jours. Et ce qui te permet d'avoir une approche plus intéressante pour ce type de projet archéo ? Alors oui, en effet, du coup, forcément, vu que je fais de mon côté, je fais des recherches sur certains métiers comme la fonderie et la métallurgie artisanale au Moyen-Âge. Forcément, quand on fait ce genre de projet, même si le char est beaucoup plus ancien que le Moyen-Âge, c'est toujours très intéressant pour moi de savoir comment c'était fait avant, de voir l'évolution par rapport à mes connaissances à moi, et de voir aussi la démarche qu'on a pour faire de l'archéologie expérimentale. Donc pour que les agrafes puissent correctement fixer le cuir à la roue, et pour que surtout, lorsque le chariot sera en mouvement, le cuir ne fasse pas bouger les agrafes sur la roue, ce qui pourrait en fait tout détacher, on a l'idée de mettre des encoches à l'intérieur de la roue, dans lesquelles viendront se loger les agrafes, ce qui nous permettra donc d'assurer le bon positionnement de chaque agrafe, et qu'elles ne bougent pas avec le mouvement du véhicule. Et donc que le pneu reste bien fixé correctement à la roue, sans qu'il ait du jeu et qu'il bouge en fonction du mouvement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501